Je crois que si ce n'est pas déjà fait, nous devrions tous dire On ne m'entend pas ? Ah, on va prendre ça alors. Ah oui, là c'est quand même mieux. Comme ça, il faut le tenir ? Je disais que si ça n'est pas déjà fait, on devrait probablement dire que nous sommes entrés dans la 71e année de notre État d'Israël. Et je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, essayer... Ça va comme ça le son ? Essayer de tracer avec vous une fresque, un parcours qui va essayer de rejoindre le parcours de notre créateur qui, certainement, avec nous, se réjouit cette année de voir des réalisations. Et quand je dis des réalisations, je sais à quoi vous pensez. Je ne sais pas, high-tech ou... hein ? Et puis, Sahar, et bien sûr, ça fait partie, ça n'est pas du tout quelque chose... Ça n'est pas quelque chose d'anodin. Mais je parle des réalisations sur le plan... Sur les plans qui sont plus du côté de l'intériorité, et de la réalisation, de la vocation de ce peuple tellement à part, tellement différent dans les domaines de la Torah, de la famille, des relations entre les générations, là, il y a encore de quoi faire. Et dans le domaine qui va tout de suite nous aider à définir les dimensions et les notions que je voudrais développer aujourd'hui. Alors, on m'a demandé si, vous savez, tu me connaisses un petit peu mieux, s'il n'y avait pas des feuilles à distribuer. J'ai dit qu'exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y a pas de feuilles à distribuer. Exceptionnellement, aujourd'hui, les choses que j'ai à communiquer sont tellement profondes, larges, déterminant un parcours qui va, comme vous allez le voir, depuis la création du monde, pour en arriver à cette année merveilleuse. Je crois que, pour cela, on n'aurait pas eu le temps, pendant tout un séminaire, d'étudier les feuilles et les références. Mais, je le dirai, je le citerai de temps en temps, les références ne manquent pas, au contraire, elles sont bien trop nombreuses pour cela. Notre sujet, c'est le chiffre 70, qui est un chiffre extrêmement porteur, extrêmement important. Et je vais essayer, très bientôt, de définir la différence, d'ailleurs, entre 70 et 71. Alors, j'ai un grand secret à vos communiqués, c'est que 71, c'est 70 plus 1. Et, vous allez voir que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Alors, les choses commencent, bien sûr, au commencement des Réchites, à la création du monde. Il y a trois dimensions fondamentales que nos sages nous révèlent concernant ce que veut dire l'acte de création. L'acte de création, nous disent-ils, c'est, d'abord et avant tout, mais je vais très rapidement, et j'attends les questions nécessaires, si elles le sont, la première dimension de la création, c'est que ce qui était à l'intérieur vient à l'extérieur. Vous savez que, « Bria » vient du mot « bar ». « Bar », on a bien voulu dire « extérieur ». « Hayot », « bar », ce sont des bêtes sauvages, des bêtes extérieures. « Bar Yochai », c'est Shimon qui se trouve à l'extérieur de Yochai. « Shimon, bar Yochai », mon fils, c'est moi à l'extérieur de moi-même. La création, c'est Dieu, pour ainsi dire, pour ainsi dire, à l'extérieur de lui-même. Ça, c'est la première dimension qui, évidemment, nécessiterait beaucoup d'approfondissement, mais ce n'est pas mon sujet. La deuxième dimension, qui aussi nécessiterait beaucoup d'approfondissement, mais qui n'est pas mon sujet, c'est que voilà que le « un », voilà que, pardon, le « un », la créature qui était en proximité absolue avec le Créateur, ça s'appelle « Olam Ha-Atsilut » dans la Kabbalah. « Atsilut », ça veut dire pas seulement le monde des émanations, mais ça veut dire le monde qui était « etzel », « etzel », qui était « chez Dieu », pour ainsi dire, qui était proche de Dieu. Eh bien, ce monde-là va s'éloigner, pour ainsi dire, la créature va prendre, pour ainsi dire, ses distances. Tout le processus de la création est un processus d'éloignement, mais d'éloignement, comme je cite souvent, exactement, à l'enseigne de ce papa qui apprend à son fils bien-aimé à rouler en vélo. Et vous connaissez l'image, car on en a souvent parlé, « Tu me tiens, papa, tu me tiens, oui, oui, je te tiens, mon fils, tu me tiens, oui, oui, je te tiens. » Et puis voilà, qu'au bout de quelques minutes, le père se trouve à trois mètres en arrière, et tout à coup, le fils regarde et dit, « Papa, tu ne tenais pas. » Eh bien, tu vois, tu arrives à te débrouiller tout seul. Et je crois que c'est un éloignement qui est une proximité dont nous sommes en train de parler. Mais voilà, et ça, ça va nous entraîner à notre troisième dimension de la création, c'est lorsque l'éloignement se prend au sérieux et il ne se rappelle pas qu'il est une révélation de la volonté de proximité, mais en même temps de la volonté de respect immense que le créateur a pour la créature. Est-ce que ce que je dis est plus clair pour vous ou est-ce que ça demande à être élargi ? Je crois que c'est assez clair, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part du créateur de créer un autre que lui-même, un alter égo et pour cela, eh bien, il y a une distanciation nécessaire car sinon, nous disent les kabbalistes, toute la créature reviendrait dans la lumière d'origine et serait inondée de la lumière d'origine. Alors, il y a une guévoura, il y a une vaillance, comme disait Manitou, de la part du créateur de ne pas retourner inonder le halal, l'espace qu'il a donné à la créature pour ainsi dire tout cela et pour ainsi dire car de la même façon que le papa du vélo dont je parlais ne disparaît pas du tout est-ce qu'il y a sans micro ? Ça ne viendrait pas à l'idée que le papa du vélo disparaît, bien entendu, même lorsqu'il n'est pas là d'ailleurs, lorsque l'enfant fera du vélo entre guillemets tout seul, en fait, le papa est toujours en train de le tenir, vous voyez ce que je veux dire ? Virtuellement, il est en train de le tenir, c'est grâce au papa qui l'a tenu le temps nécessaire mais qui maintenant par respect infini pour son autonomie ne le tient plus qu'il peut maintenant voler, non, comme on dit, rouler de ses propres roues. Bon, eh bien, ces deux dimensions-là et je vais très vite car je veux arriver à l'essentiel, on n'y est pas encore. Ces deux dimensions-là, un, l'intériorité qui devient extériorité, deux, la proximité absolue qui devient éloignement tout en restant proximité, l'extériorité tout en restant intériorité, eh bien, nous amène à la troisième dimension de la création à savoir l'unité qui devient dualité et ensuite multiplicité. L'unité absolue, l'unité, vous savez que on a dit cent fois mais cent une vaut mieux que cent que le mot « echad » un, dans le langage des prophètes veut dire « echad » vous vous rappelez ? « echad » complet, car sinon, s'il y avait un deuxième, vous savez que deuxième se dit « echad » « echad » de la racine « echad » s'il y avait nécessité de quelque chose qui change, qui diffère, ça veut dire que le un n'était pas aussi chalème qu'il en avait l'air. Or, ce n'est pas le cas. Le un est la plénitude, la perfection absolue. Il remplit au départ tout l'espace entre guillemets et voilà que, comme on vient de le dire, il a à la « echad » est monté dans sa volonté de créer un alter-ego, un autre que lui-même. Par là-même, il va créer la dualité, mais comme on avait dit tout à l'heure que l'intériorité devenant extérieure reste intérieure, comme on avait dit tout à l'heure que la proximité devenant éloignement reste proximité, l'unité devenant dualité est ensuite multiplicité, car comme dit la Gemara « trilat rabim schnaim » le début de « beaucoup » c'est deux, ça va ? C'est-à-dire deux et multiples c'est différent de un. Un c'est la plénitude, la perfection. A partir du moment où il y a deux et plus, eh bien, il y a un risque et c'est là qu'on arrive maintenant car tout ça ce que je suis en train de dépeindre maintenant c'est très idyllique, c'est très, n'est-ce pas, c'est très rose, mais voilà qu'il y a un risque dans chacune de ces dimensions de la création. Il y a un risque que l'extériorité se prenne, soit en rupture de l'intériorité, en rupture de « avinu malkenu » notre père, notre roi, et puis se prendre donc pour le roi, rappelez-vous, Adam-Marie Chaune après la fausse, et puis il y a un risque que celui qui était proche et qui a été éloigné, celui qui était à risque de créer un écran d'avec la proximité du créateur et d'oublier, entre triple guillemets, d'oublier d'où il vient, quelle est sa source première. Et puis, pour notre sujet, et ce sera ça, la dimension que nous allons maintenant développer, celui qui fait partie du monde de la multiplicité, de la dualité d'abord, de la multiplicité ensuite, eh bien, risque d'oublier qu'il a une origine dans l'unité profonde du monde et penser que le monde est un monde de multiplicité à l'état pur, c'est-à-dire, finalement, un monde de contradictions, un monde de guerres, un monde de tensions, un monde ou de rivalité où celui-ci doit vaincre celui-là pour annihiler toute tentative d'impérialisme. Eh bien, voilà posé les termes les plus fondamentaux où je voulais en venir. Je voulais en venir que dès l'origine des origines, eh bien, la Torah nous met le doigt sur cette dualité profonde, cette ambiguïté profonde du monde, cette ambivalence du monde, à savoir, lorsque Adam et Ève ont fauté, vous vous rappelez de cela, d'ailleurs, avant qu'il ne faute, il faut savoir qu'il y a écrit, bien sûr, je vais très, très vite, beaucoup trop schématique, mais lorsque Adam et Ève, avant qu'il ne faute, eh bien, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que le corps et l'âme ne faisaient qu'un et le corps était tout entier irradié. Ça s'appelle, dans le langage du Zohar, ça s'appelle « zihara ilaha de Adam de Adam kadma'a » l'irradiation supérieure du premier homme et de la première femme. Et lorsque le corps et l'âme ne font qu'un, alors, il n'y a pas de quoi avoir honte, au contraire, il y a deux, comment dire, deux aspects, deux nuances, deux catégories, mais finalement, ces deux-là ne font qu'un, car on est dans le monde de l'unité. Voilà de quoi nous parions tout à l'heure lorsque nous disions que, eh bien, nous provenons du monde de l'unité, mais voilà que l'unité est devenue dualité et ensuite multiplicité. Le lien sera la notion de diversité, on va en parler tout à l'heure. Diversité veut dire multiplicité qui se sait une. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsqu'il y a une multiplicité, mais qu'elle connaît son origine commune, alors ça s'appelle diversité, ce qui est, bien entendu, une valeur extrêmement positive. Eh bien, lorsque l'homme et la femme n'avaient pas encore fauté, ils n'avaient point honte pour la raison qu'on vient de dire. Lorsqu'ils ont fauté, le texte nous dit d'abord qu'ils se sont faits des chagorotes, des ceintures. Alors, ces ceintures ont fait couler beaucoup d'encre, bien entendu, mais des ceintures de... des ceintures. prenons pas trop de temps. Alors, ces ceintures-là ont fait couler beaucoup d'encre. Très simplement, c'est comme, vous savez, il y a dans certaines communautés chassidiques qu'on met le gardel avant de prier. Alors, ils se sont rendus compte, c'est tout simplement une prise de conscience, que maintenant, c'est plus comme c'était avant. Il y a maintenant le haut qui est différent du bas, il y a maintenant le corps qui est différent de l'âme, il y a maintenant le bien qui est différent du mal, etc., etc., etc. Et la faute a été qu'ils ont ingéré, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Au départ, avant qu'ils ne soient ingérés, c'était une seule et même chose, ça faisait partie du même monde d'unité, et puis voilà que maintenant, il commence à y avoir une disparité. Alors, plus tard, par la... Alors, Dieu intervient, vous vous rappelez, en demandant à l'homme où es-tu, etc. Et à ce moment-là, le texte nous dit et termine par là qu'il leur a fait des vêtements de coute-note, or, des vêtements de peau, des vêtements de peau. Alors, c'est très bizarre, demandent les commentateurs, car ils avaient déjà des ceintures. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de vêtements de peau ? Là aussi, il y a de nombreuses réponses qui ont été données. Je voudrais suivre mon petit chemin comme le petit pousset du chiffre 70, nous y voilà. Car, or, commence par la lettre Aïm, surtout chez les Sparadim, n'est-ce pas ? Et, or, c'est guttural. Eh bien, ça fait 70 en valeur numérique. Seulement, voilà, le texte nous dit que dans le Midrash, le Midrash Rabat 20, 10, 12, pour les savants, il leur a fait des vêtements de peau, il les a habillés. Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y avait marqué avec un Aleph, et vous savez que Or, ça veut dire la lumière. Alors, c'est la différence entre 70, or, la peau, et Or, qui fait, le Aleph de Or, qui fait 1, et qui, bien sûr, illumine. Donc, voilà que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, tout se passe comme si, expliquent les commentateurs de ce Midrash, on était déjà revenu au monde qui sera après la réparation de la faute du premier homme. C'est-à-dire lorsque, de nouveau, la peau, regardez bien, Or, c'est aussi les lettres du mot river. Qu'est-ce que c'est, river ? River, ça veut dire un aveugle, car la peau, c'est ce qui obscurcit, c'est ce qui, comment on dit, c'est opaque, c'est opaque. On ne voit pas à l'intérieur, rappelez-vous, intérieur, extérieur. Alors que Adam et Ève, avant la faute, avaient une telle lumière qu'on appelle zive, la lumière intérieure qu'ils émanaient était telle que, eh bien, il n'y avait pas, il y avait transparence, il n'y avait pas opacité. Et toute l'histoire du monde, toute l'histoire, et vous commencez à mettre le doigt dessus, j'espère, toute l'histoire du passage de 70 retours vers le 1, en gardant les 70, en gardant la multiplicité, mais en sachant quelle est son origine et donc quelle est son vue ultime de diversité d'une même unité, ça y est, vous suivez ? Question, il n'y a toujours pas de question ? Ça veut dire que c'est tellement banal et clair ce que je dis maintenant. non ? Eh bien, nous allons voir ça à travers énormément de références et petit à petit, je crois que les choses vont devenir plus claires, mais en tout cas, dès les origines des origines, les vêtements de peau qui sont nécessaires pour recouvrir cette nudité qui s'appelle la rupture, la rupture entre le haut et le bas, la rupture entre l'intérieur et l'extérieur, etc., eh bien, c'est nécessaire toute l'histoire du monde mais petit à petit, le rôle d'Israël est de nettoyer, comment on dit, de corriger, de rendre de plus en plus subtile cette opacité du or, de la peau et de la transformer en ce qu'elle est réellement au départ, c'est-à-dire une lumière intérieure qui irradie même les côtés les plus opaques de l'existence, les côtés les plus opaques du monde, les côtés les plus opaques de l'identité humaine. Ça va ? Alors ça, c'était le point de départ car immédiatement après, eh bien, nous trouverons celui qui, d'après la tradition, vient commencer à faire réparation de la faute de Adam, à savoir Avraham, à Ivry. Avraham, le premier hébreu du dedans de l'humanité, vient et il connaît, bien entendu, ce secret qui lui a été transmis par, d'après le Kouzari, tous les grands initiés qu'il y avait, Shem, Va, Ever, etc. Et il connaît ce secret. Alors il dit, vous vous rappelez, lorsqu'il s'adresse à Dieu en vue de plaider la cause de Sodome, de ce substrat d'immoralité humaine qui s'appelle Sodome, eh bien, même pour cela, celui qui est le pilier de la générosité, de l'amour des créatures qui s'appelle Avraham, va plaider leur cause. Et presque dès le début de ce plaidoyer, il va être conscient que, comment dire, il est tellement petit par rapport à celui avec qui il parle, alors il a cette phrase, Va, Anohi, Rafar, Va, Efer. Je ne suis, alors on traduit d'habitude, je suis poussière et cendre. Bon, et puis on passe au verset suivant, mais on ne voit pas ce qu'il y a marqué. Rafar, Efer, c'est le même mot, simplement dans le premier il y a un Aïn de nouveau et dans le deuxième il y a un Aleph. Alors j'ai trouvé un enseignement vraiment merveilleux, que je trouve merveilleux chez l'Emecdavar. L'Emecdavar, c'était le natif de Vologine, le maître du Rav Kouk, le Rav Naftalit Svi Yehuda Berlin de Vologine et il écrit dans son commentaire sur ce verset de Abraham, Anohi, Afar, Va, Efer. Il écrit beaucoup de choses, je vous donne vraiment l'essentiel pour mon sujet. Il écrit Afar, d'abord, les deux ont en commun les lettres Pérech. Pérech, c'est les lettres de la racine du mot Péri, Pyrion, qui veut dire fruit, fructifié, n'est-ce pas ? Seulement, voilà, il y a deux situations dans cette fructification. il y a Afar, c'est-à-dire le fait que la terre, ce n'est pas la poussière du tout, Afar, c'est la terre prolifique, comment on dit ça ? Comment on dit ? Fertile. Fertile, fertile, la terre fertile. Eh bien, le nazif nous dit la chose suivante, une fois qu'on l'a dit, c'est tellement banal que comment on n'y avait pas pensé ? Il dit, la terre fertile, elle tire sa caractéristique de par ce qui va venir, n'est-ce pas ? Ce qu'elle va produire. Alors que, Fert, la cendre, tire ses caractéristiques de ce qui était, car il ne reste plus que de la cendre. Alors, il nous dit, eh bien, voilà, je tire un petit peu, enfin, vers notre sujet, ce qu'il dit, mais c'est vraiment sans son intention. Il dit, il y a le monde de la multiplicité qui va vers l'avenir, vers l'immensité de la diversité du monde qui, et je le répète encore une fois pour qu'on diagnostique bien de quoi nous parlons, qui, cette diversité-là, si elle se coupe, à Dieu ne plaise, de son origine d'unité, alors, elle n'est plus diversité, elle est guerre, elle est contradiction, elle est impérialisme, etc. Eh bien, le raffar est donc tourné vers l'avenir de la multiplicité, les banimes, les enfants, quoi, et les petits-enfants, et si Dieu veut, bientôt les arrières-petits-enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, alors que fr se tourne vers le alef des origines, vers les pères, comment disait Manitou, l'être-père et l'être-fils, n'est-ce pas ? Alors, l'être-fils, c'est raffar, c'est la multiplicité, car des fils, il y en a beaucoup, par définition, et l'être-père, il n'y en a qu'un, par définition, et il se tourne vers, et donc, c'est ce que dit Avram, c'est tout un programme, le premier hébreu, anohri raffar ve'effer, bien sûr, que c'est d'abord et avant tout, au niveau du pshat, une expression d'humilité absolue, mais d'humilité de quel type ? Car il y a toutes sortes d'humilité, d'humilité qui se comprend en tant que le porteur d'un avenir de multiplicité infinie, parce que relié à un passé d'unité profonde. C'est ça Avram Avinu. Et, bien sûr, lui qui est père d'une multitude, Av, Amon, Goyim, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement cela qui le caractérise. Alors, les choses, bien entendu, évoluent assez rapidement dans le livre de Béréchit, et finalement, on va arriver dans la paracha de Vayikash, aux 70 fils de la... Vous y avez pensé, certainement. Les 70 qui descendent en Égypte, je ne rentre pas dans le détail des contes, il y en avait un qui était déjà en Égypte, etc., Yochevet, qui est né juste en arrivant. Enfin, il y a 70, il doit y avoir. Les versets le disent, et à la fin de Béréchit et au début de Shemot, il y a 70 fils de Jacob, d'ailleurs, il y a marqué, et Yaakov. Ils sont descendus avec Jacob. C'est 70 plus 1, n'est-ce pas ? Ils sont reliés au 1 d'origine, malgré toutes les dissensions, les divergences, et même les luttes fratricides dont on a parlé dans les cinq dernières parachutes du livre de Béréchit, mais finalement, ils se sont réconciliés, ils ont réussi à fonder un peuple de fraternité vraie, et à ce moment-là, on passe au livre suivant, le livre des fils, alors qu'il y avait le livre des pères qui était le livre de Béréchit. Eh bien, dans le livre des pères, on a vu comment le 1 commence à devenir 12, puis 70, justement. Ces 70-là, qui sont-ils ? Ces 70-là récapitulent les 70 nations qu'on a trouvées dans le livre de Béréchit. Si vous recensez les nations qui sont mentionnées dans les premiers parachutes du livre de Béréchit, il y a 70 visages humains. Encore une fois, il y en a probablement plus, mais toutes les autres ne sont que des ramifications de chacune des figures humaines essentielles. Et ce n'est pas pour rien, cette fois-dix, enfin, ce n'est pas notre propos, mais il y a traditionnellement ces 70 figures humaines qui sont récapitulées dans une identité humaine qui s'appelle Israël, et ça s'appelle Etiachov, avec Jacob, l'ancêtre, celui qui est le garant que ce n'est pas seulement multiplicité, mais c'est diversité, eh bien, c'est avec lui qu'il descende en Égypte pour retrouver là-bas Yosef. Yosef, bien entendu, a un statut très particulier, là aussi, il faudrait plus de temps, mais Yosef, c'est celui qui savait, nous dit la tradition, 70 langues, n'est-ce pas ? Yosef, c'est l'ancêtre de la fille Arben Yosef, c'est celui qui, et là encore, Manitou nous expliquait qu'il y a une différence très profonde entre ce qu'on appelle cosmopolitisme et puis universalisme. Est-ce que nous sommes un peuple cosmopolite ou un peuple universel ? Qu'en pensez-vous ? Eh bien, cosmopolite, maintenant, ça s'explique, je pense très bien. Cosmopolite, c'est lorsqu'il y a les 70 visages humains sans l'unité profonde du peuple d'Israël. C'est-à-dire, on a oublié, on se prend pour des Français de confession israélite, etc., etc. Alors que universel, universalisme, la Torah, le peuple d'Israël sont par excellence universalistes, puisque nous avons récapitulé tous les 70 visages humains à l'intérieur d'une même famille. Sachez que ça n'est pas un vain mot, puisque, un vain, un veraïen, oui, puisque viendra un temps qui peut-être n'est pas si loin que cela, peut-être même a-t-il déjà un peu commencé, un petit peu, un petit peu, encore de quoi faire. Mais enfin, dans lequel les nations du monde qui, comme vous le savez, ont depuis longtemps oublié pourquoi ils existent, je ne sais pas, enfin, il n'y a pas besoin, demandez aux nations, à qui vous voulez, pourquoi ils existent. Eh bien, nous, nous savons, enfin, on devrait savoir, en tout cas, si on étudie, on sait, et viendra un temps qui, encore une fois, peut-être n'est pas si loin que cela, où les nations viendront nous demander pourquoi ils existent. C'est-à-dire, quel est le visage humain qui est le leur ? Et le nôtre, alors, c'est quoi ? Ça sort de ce qu'on vient de dire. C'est le visage de la récapitulation, le visage de l'huile. On est le 71e. Après les 70 nations qui émergent l'une après l'autre dans le livre de Béréchik, bon dernier, arrive le peuple d'Israël, n'est-ce pas, à la sortie d'Égypte. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit, celui qui est capable de, justement, unifier et récapituler. Et finalement, le véritable garant de la paix, je me rappelle, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère, lorsque nous étions avec le Rav Benichai à Moscou, alors, on était à l'époque encore du communisme, alors, nous sommes, nous avons été dans une petite synagogue, qui s'appelle Marina Roshchah, et là-bas, on a essayé de dire la Téphila, il n'y avait presque personne, il y avait des juifs bardés de médailles parce qu'ils étaient les représentants du parti communiste, enfin, là-bas, pour voir qui rentre et qui sort. Et donc, on a essayé de dire la prière pour l'État d'Israël, ils nous ont arrêtés en tapant sur la table, en disant, c'est pas notre Minag, et il m'a montré ce qu'il y avait au mur, il y avait là-bas la prière pour l'URSS, garant de la paix dans le monde. Imaginez l'humour soviétique de l'époque, l'humour soviétique. Alors, le garant de la paix dans le monde, d'après ce qu'on vient de dire, si on comprend ce que c'est la paix, shalom, shlemout, eh bien, c'est Israël, bien entendu, il ne peut pas y avoir un autre... Toute autre nation, nous dit le Rav Kook, ne peut... Tout État national, tout nationalisme chez les nations ne peut être que fascisme, ne peut être que pour détruire et annihiler, en tout cas, les rivaux, d'après ce qu'on vient de dire, puisque leur visage, c'est celui-là qui est le visage authentique et point d'autre. Israël n'a aucun visage, enfin, il a le visage de celui qui n'a pas de visage. Hein ? C'est bon ? Ça fait écrire de la poésie. Alors, quel est le visage ? Hein ? Le visage, c'est le visage de l'unité, c'est-à-dire aucun visage particulier. Chivim panim. Quoi ? Chivim panim. Chivim panim, la Torah. Alors, ça aussi, bien entendu, et donc, le vrai visage de la Torah, c'est quoi ? Eh bien, c'est tous les 70. C'est-à-dire, on ne peut pas faire cadeau d'aucun d'entre eux. Remarquez bien, quand dans le, je ne sais pas, dans la rue, à la radio, ou je ne sais pas, aujourd'hui, on dit, oh, mais il y a 70 visages à la Torah. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire en disant ça ? On veut justifier de dire n'importe quoi, mais ça n'a rien à voir. Si on dit 70, à partir de maintenant, vous commencez à voir le déclic, n'est-ce pas ? En tout cas, celui que j'essaye de transmettre. Donc, il faut, un, tous les 70, on ne peut pas faire cadeau d'aucun d'entre eux, et deux, il faut surtout le 71e. Ça commence à mettre en place. Alors, n'oubliez pas qu'on est dans l'année 71. Alors, après, Yosef, bien entendu, viendra, viendront les 70 ékenimes de Moshé qui vont entourer Moshé, qui vont être l'ancêtre du Sanhedrin, qui, bien entendu, le grand Sanhedrin, car il y a aussi des petits Sanhedrin, le grand Sanhedrin a, bien entendu, 71 membres, 70 plus 1. Il y a le chef du Sanhedrin qui est le 71e et c'est la raison. Du temps de Moïse, c'est le Sanhedrin. Du temps de Moïse, il y a les 70 zékenimes. Dans le désert. Oui, les 70 vieillards, comme on dit, anciens. Aujourd'hui, on ne dit plus vieillards, il paraît. Sage. C'est vexant. Sage. Non, mais sage, c'est à doute. mais alors là, il faudra qu'on fasse quelque chose une fois sur la vieillesse, etc. Parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup en ce moment. Mais sachez que lorsque... Non, je travaille là-dessus. Il y a... Lorsque vous dites sage, c'est trompeur. D'après la halacha, c'est vraiment pas mon sujet, mais d'après la halacha, et il y a deux opinions dans la Gemara. L'une qui dit qu'on doit honorer un vieillard même s'il n'est pas sage, s'il n'a pas étudié. Mais un autre ne dit pas du tout. Zaken zekanahohma, celui-ci, à qui la sagesse. Et il s'agit même d'un jeune s'il a acquis la sagesse. Et la halacha, c'est que les deux. Alors lorsqu'on dit les sages dans le désert, ce n'est pas vrai. Ceux-là, ils étaient vraiment des anciens. Et ils avaient la sagesse. Après cela, David. David, vous le savez, Hameler, le tournant de l'histoire du monde, le tournant de l'histoire d'Israël, Adam, David, Mashiach, c'est là où ça bascule. Eh bien, David a vécu 70 ans. Mais ces 70 ans-là, il ne les a pas... Comment dire ? David, c'est un personnage, d'ailleurs, qui concouvre le livre de Téhilim, presque n'importe où se rend compte que c'est ça peut-être un des messages les plus forts du livre de Téhilim. Il ressent profondément qu'il n'a pas droit à l'existence. Donc, c'est lui qui a le plus droit à l'existence que personne d'autre. Et le Midrash dit cela d'une façon un peu imagée en nous racontant ce dialogue pour ainsi dire qu'Adam Rishon, qui est justement, le premier homme, avait avec Dieu en lui disant, avec une pointe d'humour, d'ailleurs, est-ce qu'on peut donner des cadeaux au ciel ? Alors, Dieu lui a dit, bien sûr. Alors, il a dit, ben, tu donneras 70 ans de ma vie à David. Ah oui. Et sur 1000, on dirait 70 de plus ou de moins, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que David, lui, d'un côté, il est toute sa vie occupé à développer le monde de la multiplicité. Maintenant, je vais rentrer dans ce qui va m'amener vers la dernière partie de notre exposé. Plutôt que multiplicité, pas plutôt, parce que c'est la même chose, mais au niveau conceptuel, nous allons parler de ce que le Rav Kook appelle dans son merveilleux petit obuscule qui s'appelle « Les Mahalachas Ideot be Yisrael » qui a été, il n'y a pas très, très longtemps, traduit et commenté par Zichol Ibraha, le professeur de Nogros. Alors, il y a l'idée, mais au sens platonicien, l'idée divine à « idea ha eloquit » et puis il y a l'idée nationale à « idea ha lehumit ». Et ces deux idées, dit-il, dans le monde, pas seulement en Israël, s'affrontent en permanence l'une sur le compte de l'autre, l'autre sur le compte de l'une, et puis Israël est censé réunir, fusionner ces deux lumières, ces deux idées fondamentales qui gouvernent et dirigent et orientent l'histoire du monde. Alors, pourquoi je parle de cela ? Parce qu'il m'a semblé que d'une façon très parallèle, quand je parlais de monde de l'unité, c'est évidemment l'idée divine, « Shema, Israël, Hachem, Elokeino, Hachem, Hachem, et quand on parlait du monde de la multiplicité, eh bien, c'est évidemment l'idée nationale, c'est-à-dire c'est là qu'on va mettre en place des structures matérielles, politiques, militaires, économiques, enfin, c'est le monde du combien ? Alors que le premier, c'est le monde du quoi ? Il y a le monde du R, n'est-ce pas ? Le R et le Kama, c'est clair. Le monde de l'idée divine est une idée extrêmement élevée, bien entendu, mais, nous dit le Midrash, « Nitava, Akkadosh Baruch Hu a souhaité, désiré, ardemment résider dans le monde d'en bas. » Eh bien, ça revient à ce qu'on avait dit, le monde d'en bas, c'est le monde de la multiplicité, c'est le monde de la nation, c'est le monde de l'économie, le monde d'en haut, entre guillemets, on n'est pas en train de gravir des échelles, des échelles, des... faire de l'alpinisme, mais le monde d'en haut, traditionnellement, c'est le monde de l'unité, d'où le monde de la multiplicité tire sa source. Pourquoi je parle de cela ? Parce que c'est quand même très impressionnant qu'avec David, il va y avoir un tournant radical à l'apparition de la possibilité d'un monde, d'une idée nationale en fusion avec l'idée divine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parallèle à ce que je disais tout à l'heure d'une multiplicité en fusion avec l'unité. Mais je préfère le dire comme cela car c'est plus précis. les dizaines de chapitres de David nous apprennent verset après verset comment est-ce que va se mettre en place petit à petit ce qui deviendra finalement, finalement, le temple de Jérusalem qui est à la fois le symptôme et à la fois la réalisation d'un monde où il y a fusion entre la multiplicité et l'unité, l'idée divine et l'idée nationale. Jérusalem, on en parlait il n'y a pas très très longtemps, n'est-ce pas ? C'est une capitale religieuse ou politique ? Bon, évidemment, c'est les deux. C'est pas seulement les deux. Nous sommes en train de faire des cours sur justement la personnalité de David. David, c'est le personnage qu'il faut, le Rav Rav Lart nous disait, c'est le personnage qu'il faut étudier enseigner, approfondir, s'identifier par excellence dans tout le Tanakh. J'avais un maître qui s'appelait le Rav Yoshua Bachar, un maître en Tanakh et il me disait avec, quelque chose qui ne doit pas être publié en public, c'est pour ça que je le dis, c'est que tout le Tanakh n'a été écrit que pour David. Comme ça, il disait. Et à chaque fois que je venais avec lui, je voulais lui parler, je ne sais pas, moi, de Ishmael, par exemple, j'avais fait un travail. Alors il me disait, oui, Ishmael et David. Je venais lui parler. Tout le Tanakh s'occupe effectivement de la personnalité. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui met en place d'une façon irréversible cette deuxième partie, ce deuxième volet de l'histoire du monde et d'Israël à l'intérieur qui s'appelle la fusion entre l'idée nationale et l'idée divine ? Eh bien, car pour lui, ce ne sont pas deux. Ce n'est même pas côte à côte. Il me vient à l'idée d'une très jolie... Ce sont des choses tellement profondes qu'il faut les illustrer un petit peu. Manitou a dit dans une conférence qu'il a donnée évidemment il y a longtemps, il disait comme ça. Il disait, nos parents connaissaient même pas ce que ça veut dire un peuple. Enfin, on leur avait raconté que dans l'ancien temps, il y avait un peuple. Alors, pour eux, être juif, ça veut dire la religion, quoi. Nous, disait-il, eh bien, qui avons vu l'avènement de l'État d'Israël il y a 71 ans, eh bien, on sait que, nous, disait-il, de lui-même, on sait qu'on peut maintenant choisir, enfin choisir, on peut aller rejoindre notre peuple ou alors rester religieux là où il y a des religieux. Et, nos enfants, disait-il, nos enfants, c'est déjà différent car eux, ils vivent déjà une société ici où on peut osciller de l'un à l'autre, n'est-ce pas ? Et puis, il disait, nos petits-enfants, eh bien, chez eux, les deux ne font qu'un. Chez eux, ils sont à l'armée et puis, ils reviennent à la yeshiva pour repartir encore plus à l'armée, pour... ça ne fait qu'un. et on sent cela chez, effectivement, ces générations messianiques qui sont en route, en développement et chez qui on ne peut plus discerner l'idée divine de l'idée nationale car ce qui est divin est national, ce qui est national est divin et ce qui est un est multiple, ce qui est multiple est un, ça rejoint un petit peu notre sujet. Eh bien, je voudrais maintenant approfondir quand même un petit peu comment ça se passe quand ça ne se passe pas comme ça car, encore une fois, puisque je viens de dire est extrêmement merveilleux et optimiste et plein de promesses, d'ailleurs, c'est vrai, mais il y a eu des périodes où ça ne s'est pas exactement passé comme cela. Eh bien, la période la plus caractéristique où ça ne s'est pas passé comme ça, c'est très justement une période de 70 ans et bien entendu, je veux parler des 70 ans d'exil de Babylonie. Après la fin de la royauté, les nobles de Judée sont expatriés d'abord dans un premier temps avec le roi Sédécia, Tzitkia, etc., et ils vont petit à petit développer pour la première fois de notre histoire nationale une identité juive d'exil, exilique. Traduisez maintenant que vous avez, j'espère, les clés un petit peu de cela. Exilique, ça veut dire 70-101. Oui ? C'est-à-dire qu'on va commencer à oublier, par exemple, qu'est-ce qui fait que nous sommes un, même si on est en exil ? Ben, Yerushalayim, bien entendu. Et on va commencer à oublier le souvenir de Jérusalem. Et vous vous rappelez dans la Megillah attestez-t'est-elle. Comment est-ce que le roi est perdu d'amour pour celle dont il ne sait pas encore à quel peuple elle appartient car elle se tait avec obstination ? Eh bien, il est éperdu d'amour et il lui promet tout ce qu'elle veut sauf « At-Ratsir Malchut » lui dit-il « Jusqu'à la moitié de mon empire » Alors, dans le Pshad, c'est déjà pas mal, vous me direz la moitié de mon empire, vous allez le perdre. Mais les commentateurs et le Targoum, en particulier, le Targoum-Chénie, ne sont pas dupes. La seule chose qu'il lui refuse, c'est une seule chose, « Ne me demande pas Jérusalem » et le Bétamikdash. Et on peut se dire « Tout, il est prêt à lui donner sauf qu'on est très proche 70 ans, ça paraissait au peuple d'Israël une éternité. Mais finalement, on est très proche des livres de Daniel, de Ezra, etc., avec la présence en Israël, le retour en Israël, et puis un nouveau retour, et puis un nouvel éloignement qui ressemble à ce dont on parle au moment de la création. Eh bien, si c'est comme cela, on peut s'étonner que dans toute la Megillah d'Ester, il n'ait pas fait mention de Jérusalem une seule fois, sauf, sauf, sauf à propos de Mordechai. Le même Mordechai qui, à l'enseigne de Yosef, connaissait 70 langues, pas seulement parce qu'il est polyglotte et qu'il a été à Berlitz, mais parce qu'il est le Mashiach ben Yosef, celui dont le rôle est justement de convertir, je reprends ce que je disais tout à l'heure, de convertir le cosmopolitisme, vous vous rappelez ? Oui. Cosmopolitisme, encore une fois, ça se traduit chez les goyts, mais on peut peut-être les comprendre, peut-être oui, peut-être non, enfin, par volonté de domination du monde. Cosmopolitisme, ça se comprend par le protocole des sages de Sion. C'est ça qu'ils se tiennent les coudes, ils dirigent tout, en secret, ils ont des associations clandestines. Alors que Yosef d'abord, Mordechai ensuite, Mashiach ben Yosef, sont des catégories humaines de dirigeants d'Israël qui vont tenter de convertir le cosmopolitisme en universel. Et vous vous rappelez de la différence ? L'universel, c'est quand il y a 70, mais qu'ils se réunissent ne faisant qu'un. Quand il y a 70 qui savent qu'ils ont un centre, un pôle pour une histoire centripète et pas centrifuge, et que ce centre-là, il s'appelle Jérusalem, et que Mordechai, plus d'une fois, va tenter d'opérer le retour du peuple d'Israël à Jérusalem. Eh bien, c'est pas pour rien, et ça, on l'a cité, dix mille fois que dans la Megillat-Esther, dix fois exactement, il y a marqué Shushan Abira, Suse la capitale. Et vous vous rappelez de l'expression qui est tellement caractéristique, car Suse, c'est pas la capitale d'Israël. Quoi ? Barou. Barou. Alors, tu veux dire, bon, mais il faut bien savoir que, historiquement parlant, Suse, c'était la capitale. C'est l'historien qui a écrit la Megillat-Esther qui nous raconte cela. Non, la Megillat-Esther est un texte inspiré de prophéties. Il aurait suffi de dire la première fois Shushan Abira. C'est pas la peine de le répéter obsessivement, comme si tous les Juifs, d'ailleurs, les Yéhoudimes, comme vous le savez, c'est seulement dans la Megillat-Esther, alors que nous ne sommes jamais appelés Yéhoudimes. Nous ne sommes pas seulement de Yéhouda. Nous avons quand même douze tribus. Et par conséquent, nous sommes appelés Béné-Israël, à la rigueur Ivrim, mais pas Yéhoudimes. Eh bien, ces Yéhoudimes-là, qui sont coupés de leurs racines d'unité, de leurs racines géographiques de Jérusalem, de leurs racines de réunions possibles, qui ont désespéré, puisque Jérémie avait dit que l'exil durerait 70 ans, ce sont des choses que l'on avait apprises ici même dans notre cours sur la Megillat-Esther, je ne reviens pas là-dessus, mais vous savez que Jérémie avait annoncé les 70 ans d'exil, mais qu'il y avait différentes manières de les compter. Et par conséquent, lorsque le roi Assuérus va s'habiller des vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire du Kohen-Gadol, qui avait été raflé par Nabucodonosor au temple de Jérusalem, justement, et il va faire festin sur festin. Pourquoi ? Pour que les Juifs se sentent comme chez eux, avec une idée religieuse extrêmement développée, c'est-à-dire une nourriture extrêmement... avec tous les tampons de cache-route nécessaires, mais avec une désespérance absolue de retour, car ils se sont trompés dans les calculs de Jérémie. Daniel lui-même nous dit que c'est un peu mystérieux tous ces calculs, et ça laisse place, bien entendu, au mérite personnel. il faut que le peuple d'Israël en exil de Babylonie, devenu exil de Perse, eh bien, puisse reprendre, grâce à la Messie-route nefesh d'Esther, grâce à la direction de Mordechai, puisse reprendre la route de ce que la cache-route lui cachait. Vous connaissez ? Alors, ça va, j'ai répondu à la question. Donc, s'il y a marqué dix fois dans la Méguille-la-Testère « Shushan Abira », c'est parce que c'est comme ça que dans la mentalité des Juifs de Suse, leur capitale, c'est Shushan, c'est Riga, c'est Vilna, c'est Paris, c'est Djerba, c'est... Voilà. Tout au long de notre histoire, on a eu notre petite Jérusalem, et c'est à se demander si la grande existait encore. Alors, ça, c'est 70 ans d'exil. Je parlais tout à l'heure de la Russie, la Russie aussi, c'était 70 ans jusqu'à l'effondrement du commun. C'est quand même impressionnant, vous avouerez, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des connexions, comment dire ça, oublies, mais vous comprenez dans quel sens, oublies des origines d'unité, des origines d'Érette Israël, de Jérusalem, du rassemblement des... À chaque fois qu'il y a oubli de nos origines, alors ça se traduit par le chiffre 70. Mais 70, cette fois, dans une perspective, mais pas seulement dramatique, enfin une perspective tragique, à la limite, et vous savez que j'emploie pas ce mot souvent, car il n'y a pas de tragédie dans la Torah, il n'y a que des drames. Oui, mais là, c'est tragédie, parce que là, on se coupe de l'origine. Alors ça devient tragique. Et c'est ce qui se passe dans la Mégila Tester. Haman va dire à Suérus, pour le rassurer, qu'il peut très très bien détruire ce peuple sans craindre aucune représailles, aucun problème dans son empire. alors il lui dit comme ça Alors littéralement, il y a ici une difficulté dans le verset, n'est-ce pas ? Il y a un peuple, il veut dire, il y a un peuple disséminé et dispersé parmi les nations. Mephousar, dispersé, Mephourad, en rupture, chacun est en rupture de l'autre. Et par conséquent, mais dans le verset, il a dit quelque chose d'autre, puisque c'est un verset avec un influx prophétique. Alors il a dit Bien qu'il est dispersé et diffus, eh bien, il est et c'est la raison pour laquelle le Midrash traduit la dimension de dislocation du peuple par ce qu'on appelle un antisémitisme d'État. Et je vous lis simplement la Guémara qui dit cela, je crois qu'elle est très parlante sans avoir la commentée, il dit d'abord, le roi Assyrus dit, mais enfin, peut-être que si je leur porte atteinte, alors, on connaît notre histoire. Regarde ce qui est arrivé au Pharaon, regarde ce qui est arrivé à toutes sortes de périodes où ils ont une arme secrète, enfin, la potion magique du peuple d'Israël et par conséquent, je crains qu'ils vont, il y aura quelque chose. Alors, Haman lui répond, mais non, tout ça, c'est dans la Guémara. Haman répond, mais non, ils sont Yéchenim Mina Mitzvot, c'est pas le vrai peuple d'Israël. La preuve, regarde, ils font pas les Mitzvot, et par conséquent, tu n'as rien à craindre. Leur Dieu, c'est la thèse chrétienne, n'est-ce pas, que Dieu a abandonné le peuple d'Israël, alors c'est déjà dans la Guémara, dans la bouche de Haman. Alors, Assurus continue en disant, oui, mais il y a parmi eux des rabbins, il y en a quelques-uns qui font ce qu'il faut faire, alors peut-être, alors il dit, non, mais Yécheno Améhad, c'est-à-dire, dans le sens, tout ça, ça fait un seul peuple, donc on ne peut pas sauver ceux-là parce qu'il y en a quelques-uns qui font ce qu'il faut faire. Et puis, la Guémara continue en disant que peut-être que il continue Haman à dire toutes sortes d'arguments, cette fois, c'est lui, il n'y a même plus de dialogue, c'est-à-dire, l'autre écoute, et il dit, ils sont mefousards ou mefourats, c'est-à-dire, ils sont improductifs, ils sont dispersés, ils sont des parasites, ils sont, tous les arguments, tous les poncifs de l'antisémitisme passent ici, l'un après l'autre, le khol medinod malhoutra, ils sont cosmopolites, ils sont dispersés, il n'y en a pas un qui a une relation avec les autres. Remarquez bien que les antisémites disent sans problème une chose et son contraire. Ça ne les dérange absolument pas. Quand ça les arrange, ils diront que c'est un peuple qui n'a rien à voir l'un avec l'autre et par conséquent, on n'a rien à craindre d'eux. Quand ça les arrange, ils disent qu'il y a une solidarité de chapelle, etc. Après ça, pour terminer, Haman dit qu'ils ne se marient pas avec nous, ils ne se marient qu'entre eux, ils sont toujours différents des autres, ils ont des datés à Melech et Nam-Ossim, les règlements du roi, ils ne font, ils ne se marient pas aux lois civiques et finalement, et le plus amusant entre guillemets, c'est le dernier argument qu'il emploie, il dit c'est-à-dire qu'il passe toute l'année à nous dire que Rachid explique que maintenant c'est Shabbat, maintenant c'est Tessach, maintenant c'est ça, je ne peux pas travailler à cause de ça, je vais travailler à cause de ça. C'est-à-dire tous les arguments antisémites sont passés en revue dans cette guémara stupéfiante, mais tout cela vient à propos de qui, de quoi ? Ça vient à propos de ce peuple-là qui a perdu Méfouzar ou Méphourat. Il est en rupture de l'unité, en rupture de l'idée divine, en rupture de sa géographie première. Je crois que les choses maintenant sont plus peut-être claires. Je voudrais relier cela avec ce que j'appelle les trois périodes de la vie, la courte vie de notre État d'Israël. Question. Oui, il y a une autre référence à 70 ans que pratiquement tous les juifs connaissent parce qu'on le dit une fois par an à la table du Cédère, Rabbi Lazar Benazaria. Aréanique Benchivim Shana. Vélo Zachiti. J'étais avec Etziat Mitzray. Nous, alors qu'est-ce que tu dis ? Il avait quel âge ? 18. Il avait 18 ans. C'est ce qu'on vient de dire. 70, ce n'est que le reflet d'une maturité, une multiplicité, alors qu'en fait, il y a derrière, c'est lorsque la sagesse de l'unité vient se révéler dans la multiplicité, alors ça s'appelle comme si j'avais 70. Eh bien, je crois qu'il y a dans la vie de notre État trois périodes et je voudrais rapidement vous demander ce que vous en pensez, mais je crois que, bien entendu, ce sont des choses assez connues, mais à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre, je crois que ça prend tout son sens. Depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à la guerre des six jours, eh bien, l'État était occupé à quoi ? C'est bien normal. À l'idée divine ou à l'idée nationale ? L'idée nationale. Évidemment. Il faut bien faire existir cet État de par ses dimensions les plus premières, les plus fondamentales, la dimension de sécurité et la dimension d'économie. Rappelez-vous, lorsque les explorateurs de Moïse ont été envoyés dans les conditions que l'on sait pour explorer le pays d'Israël, le Zohar Akkadosh nous dit, je vous rappelle, qu'ils ont eu un rêve à la veille de leur départ. Et ils ont rêvé que si le peuple rentre en Éretz-Israël, ils seront, eux, destitués, car on donnera la direction du peuple aux dirigeants militaires et aux dirigeants économiques, comme ça écrit dans le Zohar, noir sur blanc. Et bien, forcément, parce que, comment voulez-vous créer un État ? Et donc, pendant ces 20 premières années, grosso modo, de l'État d'Israël, le sujet qui, de l'idée divine qui est à la source, finalement, de cette histoire extraordinaire, était mise pas mal entre parenthèses. On a appelé ça, à l'époque, le statu quo, vous vous rappelez. Et surtout, il ne fallait pas mettre ce statu quo tellement sur le tapis parce que ce n'est pas le propos. Ce n'était pas politiquement correct d'aborder ces sujets-là. Ça arrangeait à peu près tout le monde, d'ailleurs. Il y avait ceux-là qui étaient d'un côté, ceux-là qui étaient de l'autre, comme explique Georges Weiss, Sraak Weiss, dans son livre sur Herzl, nouvelle lecture de Herzl, vous connaissez. Alors, il explique que ça arrangeait les religieux, comme on dit, parce qu'on les laissait tranquilles, et puis ça arrangeait les autres parce qu'on les laissait tranquilles de la religion. Et donc, voilà, chacun de son côté et tout n'est pas pour le mieux. Et ça, c'est jusqu'à là. La guerre des six jours a été plus que tout ce qu'on a peut-être pu dire dessus. Ça a été beaucoup d'autres choses aussi, mais pour notre sujet, ça a été une explosion de cela, de ce fait-là que les deux idées, encore une fois, au sens le plus élevé du mot, ne peuvent pas vivre, comment on dit, en divorce. Même côte à côte, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont divorcés, même, comment dire, en vivant ensemble. Mais vous voyez ce que je veux dire, ils sont côte à côte. Ce n'est pas possible. et la guerre des six jours a fait éclater cela, que c'est une seule et même histoire, une seule et même valeur qui a deux facettes. Et pendant les 50 années qui vont suivre la guerre des six jours jusqu'à cette année, eh bien, apparemment, il y a des hauts et des bas dans les controverses qui agitent la société d'Israël, et de plus en plus, d'ailleurs, de plus en plus, ces sujets prennent le devant de la scène. Je ne sais pas si vous imaginez de quel étrange pays nous sommes participants. Alors qu'on a des problèmes de sécurité en haut, en bas, au milieu, à droite et à gauche et partout, et à l'intérieur, qui, n'importe quel autre État, ça occuperait les politiciens et les autres du matin au soir et du soir au matin. Nous, de quoi on parle ? Eh bien, vous savez, ce n'est pas la peine de dresser. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on parle aussi de ce qui se passe et c'est dramatique, enfin, avec Gaza et avec, maintenant, la Syrie et avec le Liban et avec... Voilà. Mais, finalement, je crois, pas me tromper, il faudrait faire une analyse de contenu un petit peu des Khadashot et de ce qui occupe le devant de la scène dans les grands congrès nationaux, d'intellectuels et d'autres, eh bien, ce n'est pas les sujets de sécurité qui ont le devant de la scène. Ce sont justement ces sujets-là pendant cette période qui va depuis la guerre des six jours et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il semble bien que ce sont les relations conflictuelles entre ces deux idées qui sont à l'ordre du jour. Il y a, sans aucun doute, enfin, je suppose que toutes ceux et toutes celles qui... il faudrait dire toutes celles et tous ceux qui... non, pas, j'ai quand même prévu la majorité, qui sont ici depuis quand même quelques dizaines d'années, se rendent compte qu'il y a une évolution colossale, finalement très rapide dans ces domaines-là et que, de plus en plus, en tout cas, l'idée divine se pose comme interrogation de la société d'Israël comme ci ou comme cela dans ces termes ou dans d'autres, mais c'est sans aucun doute l'interrogation. On peut, normalement, d'après cette analyse, si j'ai réussi à vous transmettre un petit peu le fil conducteur, pas plus, on peut estimer que les choses devraient maintenant basculer. On peut estimer que, rentrant dans la 71e année de l'État, eh bien, il va y avoir une accélération de la fusion des deux. Il va y avoir une accélération de ce que David Hameler nous enseigne, j'y fais allusion tout à l'heure, et je propose qu'on développe de plus en plus ici et ailleurs l'étude de David, de sa façon de diriger le peuple, de sa façon de conduire les destinées d'une nation qui, aussi bien au niveau individuel d'ailleurs qu'au niveau collectif, dans laquelle il n'y a pas d'autre voie possible. Ce sera forcément une voie où le un et le multiple se rejoignent, une dimension, une histoire où il y a réconciliation entre, pour appeler les choses par leur nom, entre les vocations politiques, militaires, économiques, et puis la vocation de moralité profonde, de moralité divine, qui est la lumière du peuple d'Israël. Et cette lumière-là doit se réaliser à travers tous les éléments du monde de la multiplicité. Cette multiplicité doit se sublimer à travers le monde de l'unité divine. Et une dernière chose, peut-être, Manika parlait du fait que la... Vous savez, le Rav Kouk, d'abord, dans le Ma'ala Haïdéot que je citais tout à l'heure, l'opuscule, dit que l'exil a provoqué que l'idée divine est devenue idée religieuse. C'est clair, n'est-ce pas ? Lorsque l'idée divine perd ce qu'on appelle aujourd'hui la langue hébraïque, la culture hébraïque, la terre hébraïque, le temple de Jérusalem, toute cette culture qui fait que, finalement, l'idée divine va se... va sourire au monde. Je ne sais pas comment... S'ouvrir au monde et sourire au monde, n'est-ce pas ? Eh bien, si on perd cela, la terre, la langue, la culture, et qu'il ne reste plus que la dimension religieuse, alors il appelle ça Haïdéa Haddatit, ce qui est une... aliénation, une déformation profonde de l'idée divine dont nous parlions tout à l'heure. Si tout cela est vrai, eh bien, il faut, pour ça, je disais au début, dire la bracha de Sheikhiya, nous, car, vraisemblablement, on peut estimer que, dans les années qui viennent, les choses vont... le processus va s'accélérer grandement dans ce domaine-là. Je ne suis pas un homme de Bitachon, je ne sais pas pas vous dire comment ça va s'arranger avec l'histoire de sécurité, nous n'avons pas de crainte particulière dans ce domaine, car celui, comme il y a marqué, celui qui nous a sauvés jusqu'à maintenant continuera à nous sauver, bien entendu. Mais le sujet qui, véritablement, va occuper le devant de la scène, c'est le sujet, finalement, de comment cet État qui a développé avec une telle amplitude la... comment on appelle ça ? la matzlihanout, qui est tellement réussi sur le plan des aspects les plus réels d'une société humaine, scientifiques et militaires et autres, comment est-ce qu'il va maintenant savoir, et ça ne va pas se passer probablement très facilement, ça veut dire qu'il y a des résistances, mais c'est ça qui est maintenant à l'ordre du jour et c'est cela qui va réussir parce que c'est le projet d'Israël et c'est le projet du créateur pour le monde entier. À partir de là, Israël pourra être ce qu'on appelle hors-la-boïm, c'est-à-dire savoir comment révéler au monde ce qu'il est et sa raison d'être et sa raison d'exister et les valeurs que eux doivent développer, mais chacune séparément, alors que nous sommes ceux dont il est dit que le monde entier viendra à Jérusalem pour Talpiot, n'est-ce pas, ça s'appelle, c'est pas seulement le quartier de Talpiot, Talpiot, c'est le surnom du temple, le Tel Checolapiot, n'est-ce pas les humains, la montagne où toutes les bouches s'adressent. Il y a quasiment des différences quand même dans notre peuple. Il y a la partie du peuple qui suit la religion, toutes ces dames-là avec... Et il y a une partie philonite aussi encore très forte. Et le... le but est d'essayer de les réunir. Et les réunir avec ce qui est devenu la religion n'est pas... Alors, qu'est-ce qui peut les réunir ? Bravo. J'aime beaucoup votre question. Je dis, madame nous dit que il y a... que tout le monde n'est pas religieux dans le pays d'Israël, quoi. Oui. Évidemment. Et d'ailleurs, non seulement tout le monde n'est pas religieux, mais chacun est religieux différemment de l'autre. Alors, vous vous rendez pas ? Ça fait beaucoup de degrés différents. Mais... Comment ? Non, il y a aussi les antilles religieuses. Il y a aussi les antilles. Mais ça, vous savez ce que disait Manitou à propos de quelqu'un d'athée, vous vous rappelez ? Je vous remercie. Quelle est la différence entre un athée juif et un athée goï ? Vous vous rappelez pas ? Non. Non ? Un athée goï ne croit pas que Dieu existe. Un athée juif croit que Dieu n'existe pas. Donc, ça n'existe pas les athées chez les juifs. Vous comprenez ? C'est-à-dire que... Mais enfin, est-ce qu'on peut... Ah, je me rappelle. Je me rappelle à... Comment ça s'appelait ? La guerre des Scud, là. Du golfe. Du golfe. Eh bien, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait à l'époque des... Il y avait quelques avions des juifs de France qui étaient venus par solidarité. C'était vraiment très émouvant. Pour eux, en tout cas. Non, parce que c'est vrai, on leur donnait à l'aéroport un masque et tout. Nous, on était déjà dedans depuis quelques semaines. Bon. Et alors, une fois, on m'a demandé de rencontrer un de ces groupes, de leur faire un petit speech. Et puis, à la fin du speech, est venu vers moi un jeune, peut-être 25 ans et tout. Et il me dit, mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas juif. C'est grave. Et il me dit, ça, ce n'est pas grave. Il avait en plus le sens de l'humour. Après, on s'est... Il a dit, mais quand je vais vous dire mon nom, alors là, vous allez dire que c'est grave. Je m'appelle... Non, pas du tout. Comment il s'appelait ce ministre anti-juif, là, qui avait donné la bombe à l'Irak. Chirac. Je m'appelle Chirac. Et alors, il attendait ma réaction. Il m'a dit, je suis le neveu. Et il me dit... Alors d'abord, je lui ai dit, ce n'est pas grave. Non, mais après, je lui ai expliqué pourquoi ce n'est pas grave. Par hasard, j'avais entendu ou lu récemment que son grand-père avait sauvé des juifs pendant la guerre. Alors je lui ai dit, oui, il m'a dit, d'où vous savez... Je ne sais pas. Et puis, alors il me dit qu'il est venu parce qu'il pouvait pas rester en... C'était après, vous vous rappelez, Carpentras, il y avait une histoire approche avec Lise Béla. Alors il m'a dit, j'ai sursauté quand j'ai entendu cette histoire-là et maintenant, quand j'ai entendu les scuddes et tout, je n'ai pas pu rester en place. J'ai entendu qu'il y avait un avion, je suis venu avec. Je lui ai dit, écoute, qu'où la cavole et en quoi je peux être utile. Alors il m'a dit, je vais rester une semaine, c'est la première fois que je suis ici, je vais rester une semaine en Israël, vous ne pouvez pas me donner quelques bonnes adresses et tout, je lui ai donné quelques bonnes adresses, je lui ai dit, mais avant de repartir, tu viens me voir. Et il est revenu me voir, on était donc à cette période où il y avait les masques à gaz et tout ça, et avant de repartir, je lui ai dit, alors donne-moi le bilan de ton séjour, il me dit, je vais vous dire en une phrase, il me dit, mais c'est fou ce pays, je lui ai dit, ça c'est vrai. C'est fou ce pays, je lui ai dit, ça c'est vrai. Il me dit, non, parce que même les gens qui ne croient pas, ils croient. Je lui ai dit, tu as lu le Rav Kook, il m'a dit, c'est qui ? Alors, maintenant je suis sérieux un petit peu, votre question est merveilleuse et c'est ça, c'est exactement cela, donc la question était, mais alors tous ces gens, comme vous avez dit, pas religieux ou autre chose, comment, je crois que, je traduis votre question ou vous me direz si je l'ai bien comprise, quel est le ciment de l'unité dont nous sommes en train de parler à la soixante et on, vous venez de parler pendant une heure que soixante-dix, mais un, c'est ce qui va faire, c'est quoi le ciment si la religion est une notion exilique, comme on vient de le dire, alors c'est quoi le ciment de l'unité des soixante-dix visages de cette société ? Vous n'attendez pas que je vous donne une réponse comme ça dans la minute qui, c'est-à-dire, mais c'est, en tout cas, d'avoir posé la vraie question, je crois que c'est tout à votre honneur. je vais quand même en dire deux mots à moins que quelqu'un veuille réagir là-dessus, mais vous avez raison, le vrai ciment de l'unité, il n'est pas ni religieux, ni, comment vous avez dit, chilo, ni, je ne connais pas très bien ce mot-là, mais enfin, le vrai ciment de l'unité, c'est la culture d'Israël trimillénaire, qui, la culture vivante d'Israël, j'ai parlé de l'étude de David Améler, par exemple, je suis persuadé que si on fait une étude sur David Améler, il y aura là-bas tous les gens, quel que soit leur niveau de religiosité, etc., j'ai un souvenir en parlant de cela. Vous connaissez bien entendu Emmanuel Moreno chez Nikom Damo, et vous connaissez aussi ses chers parents qui sont des amis de très longue date, et il y a une fois par mois, depuis qu'il est tombé, une fois par mois, chez eux, il y a une réunion des soldats et des soldates de l'unité, comme on l'appelle, c'est-à-dire de la Sayeret Matkal, de cette unité d'élite dont il faisait partie, qui étudie un texte, un texte de Torah, de texte, et à plusieurs reprises, nous avons été invités, et on a étudié David à chaque fois. Et croyez-moi, ceux qui posaient les questions les plus pertinentes et on sentait les plus vraies, c'est-à-dire qui les touchaient de très près, ce n'étaient pas les plus religieux de l'unité, qui sont d'ailleurs très peu, mais des gens d'une qualité exceptionnelle, et ils sont extrêmement intéressés à découvrir ce qui est le ciment fondamental de notre identité en renouvellement, à savoir l'identité davidique du peuple d'Israël. de l'Université d'Ottawa. de l'Université d'Ottawa.